Et bien bonsoir amis gamers, comment allez-vous ? Ici Jolat et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de l'actualité du jeu vidéo, plus particulièrement de la guerre des consoles. Alors moi c'est un sujet qui m'intéresse, pas la guerre, les consoles. D'ailleurs c'est marqué sur ma page Twitter, Gamer, je ne peux pas être plus clair que ça. Et donc aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet dont tout le monde parle en ce moment, la PlayStation 5 et la Xbox Series X. C'est des consoles qui font beaucoup parler, puisque c'est des consoles qui vont sortir en fin d'année, qui vont arriver très prochainement. Et c'est vrai que depuis la nuit des temps, depuis que Sony ou bien Microsoft sont arrivés sur le marché, ils sont en constante concurrence. Également les joueurs sont en constante concurrence, c'est un petit peu à celui qui aura la plus grosse finalement. Alors qu'on soit clair tout de suite, il n'y a pas que sur les consoles, sur les PC c'est encore pire. Et donc je voulais ramener un petit peu mon grain de sel sur ce sujet, vous dire ce que j'en pense, vous dire quelle console je vais préférer par rapport à l'autre, et pourquoi. Alors il n'y a pas spécialement de console que je préfère, je vais simplement vous dire vers quelle console va être mon choix, si j'en prends une. Non parce que va tout de même falloir débourser 500 ou 600 balles, et encore on ne connaît pas les prix des consoles pour le moment, mais à mon avis ça risque d'être ça. Et donc à moins que je vende Nasco pour 600 balles, ou non tu vaux bien plus toi, 600 000 hein. Allez fous moi le camp, on t'achèterait même pas pour 6 balles au souk. Alors c'est vrai qu'en ce moment on peut voir partout sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, Facebook, même d'autres réseaux sociaux, ou bien même sur les forums, ça se tabasse à coup de la PS5 elle est mieux, la Xbox Series X elle est mieux, non moi je préfère celle-ci, celle-là, celle-là elle est trop grosse, celle-là elle est plus design, bref, on voit la guerre des consoles partout les mecs. Et franchement, le jeu vidéo, ça devrait être une passion qui unit les gamers, plutôt que les diviser, mais c'est pas toujours comme ça. C'est vraiment quelque chose qui divise les gens, j'ai l'impression, alors qu'en fait, une console de jeu, bah les mecs, c'est tout simplement pour s'éclater, pour jouer du moment que tu t'éclates avec ton jeu vidéo, bah voilà, le contrat il est rempli, basta. Après, que ce soit en 4K, 61 FPS, et qu'il y en ait une autre en 4K, 60 FPS, enfin tu vois ce que je veux dire, qu'il y ait 2-3 pixels de moins, ou 2-3 pixels de plus de l'autre côté, on s'en fout un peu les mecs, honnêtement. Tu prends par exemple Nintendo, qui n'ont jamais été vraiment en concurrence avec Sony et Microsoft, alors ils sont en concurrence, bien entendu, mais on va dire qu'ils ont adopté une autre stratégie, ils sont pas vraiment à la course aux plus gros composants, et bien on est d'accord pour dire que la Nintendo Switch est très loin derrière les consoles actuelles, je parle de la PS4 et Xbox One, et encore plus loin de la PS5 et Xbox Series X qui va sortir, et pourtant, c'est eux qui ont nickel game ces dernières années les mecs. Parce que je pense que plutôt que de viser les hardcore gamers, et bien Nintendo, ils ont su viser le tout public, leurs consoles et leurs jeux, on va dire qu'ils sont adaptés de 7 à 77 ans, alors vous allez me dire, mais la PS4 et la Xbox One, c'est pareil, il y a des jeux qui sont adaptés à tout âge. C'est vrai, mais je pense plus tout de même sur Nintendo. Et donc cette guerre des consoles, les mecs, elle a toujours existé, que ce soit entre Nintendo, Playstation, Microsoft, Sega à l'époque, bon, qui sont plus réellement dans la course maintenant au niveau des machines. Quoiqu'on n'est pas à l'abri qu'un jour ils reviennent, on n'en sait rien, leur dernière console, je crois que c'était la Dreamcast, il me semble, de Sega. Alors déjà, vous pouvez me dire dès à présent dans les commentaires, vers quelle console va se porter votre choix, que ce soit la PS5 ou la Xbox Series X. Allez-y, faites-vous la guerre, les commentaires c'est fait pour ça. Non, je déconne, bien entendu, vous pouvez rester dans la joie, la bonne humeur, la politesse, le calme, et vous pouvez mettre un petit pouce bleu à la vidéo également. Ça c'est gratuit, ça m'aide à référencer un petit peu les vidéos, ça fait plaisir. Et bien ceci étant dit, aujourd'hui, on sait exactement les composants qu'il va y avoir dans les deux consoles, que ce soit sur la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. Alors je vous le dis clairement les mecs, aujourd'hui, là j'ai le comparatif en face de moi des deux consoles, les deux consoles se valent. Il n'y en a pas une qui va être plus au-dessus de l'autre pour 3 pixels. Je veux dire, s'il y en a une qui d'un côté a plus de mémoire ou plus de SSD, et bien de l'autre côté, il va y en avoir une qui a plus de GDDR6 ou je ne sais pas quoi. Bref les mecs, de toute façon, dans tous les cas, les deux consoles aujourd'hui se valent. Après bien sûr, avoir manette en main ce que ça vaut, mais pour moi, une console de jeu, tout est dans le titre, ça sert à jouer aux jeux vidéo, ça sert à s'éclater, ça sert pas à se faire la guerre. Celui qui a la PlayStation 5, celui qui a la Xbox Series X, et bien c'est bien pour lui. Franchement, le principal, c'est de s'éclater. C'est une passion qui doit unir les gamers et pas les diviser encore une fois. Alors on voit de tout sur les forums ou bien sur les réseaux, les PC c'est meilleur que les PS5, les Xbox Series X, mais à combien mon gars ? Combien tu vas devoir débourser dans un PC pour qu'il soit mieux que la Xbox Series X ou la PlayStation 5 ? Non, parce que j'ai vu des trucs sur les forums, apparemment tu peux te monter un PC pour 1000€ équivalent à une PS5, alors je m'y connais quand même en composant PC, j'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout, loin de là, mais j'ai certaines connaissances tout de même et je peux te dire que tu peux grimper le prix mon gars, tu vas pas te faire un PC équivalent PS5 ou Xbox Series X pour 1000 balles, non, moi je partirai plus sur 1500 balles, donc déjà tu rajoutes 500 balles de plus. Alors attention, 1500 balles, 1300, 1400, on va dire dans ces eaux là, je pense ! Et ouais les mecs, quand tu te fais un PC déjà, t'achètes ta carte graphique, ton processeur, on est d'accord que ces deux choses là, c'est les deux composants les plus chers d'un PC et ça c'est sans compter si tu veux te faire à côté peut-être un watercooling custom de la mort qui tue, je ne sais pas quoi, des LED Jackie Tuning et une tour de compétition, parce que attention, t'as des tours et je vous parle de boîtiers nus qui valent plus cher, alors peut-être pas plus cher mais aussi cher que la PS5 à sa sortie, je vous parle d'une tour vide les mecs ! Ah il y en a, si si, donc déjà tu parles plus sur les mêmes tarots, alors attention, après t'es pas obligé justement de te mettre des watercooling custom, des tours de compétition de la mort qui tue, moi j'ai pas tout ça, tu vois, et ça marche très bien, mais déjà, rien que la carte graphique, le processeur, tu comptes à côté tes barrettes de RAM, tu comptes l'alimentation, tu comptes ton boîtier, j'ai peut-être oublié quelque chose, les disques durs, les SSD, les mecs, ça chiffre très très vite, sachant que les Xbox Series X et PlayStation 5 vont être dotés de la fonction Ray Tracing, donc c'est minimum déjà les cartes graphiques de la série RTX de chez Nvidia, et donc si tu veux du RTX, ça va être minimum une RTX 2060, et donc là, on part sur la plus bas de gamme des RTX, je pense pas que ça va être ça dans les PlayStation 5 et Xbox Series X, à mon avis, ils ont visé plus haut, j'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'ils ont visé l'équivalent d'une 2080, je pense pas, mais peut-être une 2070 ou quoi, et encore, je dis ça, j'en sais rien les mecs à l'heure actuelle, personne n'en sait rien, tu vois les cartes graphiques, les architectures GPU dans les deux consoles, c'est du AMD RDNA 2, voilà, je sais même pas c'est l'équivalent de quoi, je sais même pas c'est quel modèle, en tout cas, ils ont fait un partenariat avec AMD, que ce soit pour les deux consoles sur les cartes graphiques, mais ça, à l'heure actuelle, on n'en sait rien du tout, et personne n'en sait rien, à part les développeurs des consoles, on a vu déjà pas mal de démonstrations de la PlayStation 5, alors la Xbox Series X, pour le moment, on ne l'a pas encore trop vue, mais ça va vite arriver, il va y avoir la conférence, je crois, au mois de juillet, qui va répondre justement à la conférence de chez Sony, mais c'est vrai que les jeux, sur PlayStation 5, de ce qu'on en a vu pour le moment, sont tout de même très très beaux, très beaux, très fluides, il y a des jeux qui ont l'air très grands également, après c'est vrai que les gens qui disent oui, tu peux construire des équivalents en PC pour 1000 balles et tout, ouais, il y a peut-être moyen les mecs, mais dans ce cas-là, ta config, tu l'as construit dans une boîte en carton, et c'est possible, c'est carrément possible, pour la ventilation, bah tu utilises les ventilateurs que tu prends la nuit pour dormir, tu les fais tourner plat patin sur le PC, c'est possible, c'est largement possible, mais si tu veux quand même quelque chose de correct, avec un refroidissement correct, quelque chose qui tourne bien, va falloir quand même investir dans une tour de PC, tu vois, le mieux bien sûr c'est les tours, on va pas dire les extra larges, tu vois, mais tu peux peut-être prendre une tour assez large, histoire que tes composants se refroidissent bien et tout, après bien sûr t'as les tours micro ATX, donc ça c'est des petites tours, c'est pour ceux qui aiment bien les choses compactes et tout, mais personnellement, j'hésiterais beaucoup à mettre genre des RTX 2080 et tout dans des mini ATX, ça me ferait un petit peu peur au niveau de la chauffe, et donc c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'il y en a qui disent oui la PlayStation 5 elle est grosse et tout, alors ils sont justifiés justement sur le principe qu'il fallait refroidir la console, il y a pas mal de composants dedans à refroidir, c'est par rapport au nano flop, tera flop, je ne sais pas trop quoi les mecs, mais bref, il faut vraiment refroidir la console, donc c'est vrai qu'elle a l'air grosse comme ça sur le papier la PlayStation 5 et il y a beaucoup justement de monde qui se vannent avec ça à dire ouais la PlayStation 5 elle est trop grosse, la Xbox Series X elle est plus compacte, elle est plus design, moi personnellement, j'aime beaucoup le design des deux consoles, que ce soit la PlayStation 5, j'aime beaucoup la Xbox Series X, j'aime beaucoup qu'il fait vachement tour de PC et tout, c'est sobre, c'est design, la PlayStation 5 elle fait un petit peu plus genre futuriste, ils ont peut-être pris un petit peu plus de risques au niveau de la forme, de l'originalité, après on aime, on n'aime pas, moi personnellement, j'aime bien, mais là en ce moment, je vous dis, vous voulez rigoler, vous allez faire un petit tour sur les réseaux, vous tapez PSK, Xbox, même vous allez sur les forums, vous allez voir comment ça se tabasse, un coup de commentaires et tout, non l'autre il est mieux, machinana, tout ça, enfin laisse tomber, c'est un truc de ouf les mecs, ça se tabasse, un coup de processeur dans tous les sens, alors c'est pareil, pour ceux qui diraient que les PC c'est mieux que les consoles ou quoi, aujourd'hui, les consoles, ils sont tout de même fabriqués et optimisés spécialement pour jouer aux jeux vidéo, en fait, ils sont conçus pour ça et uniquement pour ça, donc c'est à dire que dedans, tu vas mettre ton jeu, il n'y aura aucun problème, tout le monde aura le même jeu, il sera optimisé de la même façon pour tout le monde et j'ai envie de dire, encore une fois, il est là l'avantage par rapport à un PC, là c'est pas celui qui a la plus grosse ou quoi, c'est tout le monde aura le même jeu, tu achètes ton CD ou bien tu l'achètes en démat, tu démarres ton jeu, paf, et puis voilà, il tourne comme tout le monde, en tout cas, le fait de se construire un PC à 1000€ équivalent PS5 ou Xbox Series X, j'y crois moyen, tu vois, après, peut-être que je raconte de la merde, c'est possible, je connais pas tout comme je vous le dis, là, je m'engendrais un petit peu sur un terrain hostile, tu vois, je sais qu'il y a certainement des personnes qui vont me défoncer sur les commentaires, me dire, oui, machinana, tu racontes n'importe quoi, ça c'est mieux, si c'est mieux, tatatata, bref, ceci étant dit, le principal sur une console de jeu, les mecs, c'est de jouer, c'est de s'amuser, c'est de s'éclater, tout simplement, après, le choix d'une console va pas se porter par rapport à la puissance, je ne pense pas, tu vois, moi je pense plus que les joueurs se fient par rapport aux exclusivités, ce qu'ils aiment bien, alors d'une part aux exclusivités et d'autre part par rapport aux copains aussi, si par exemple tous tes potes ils ont la Playstation 5 et que toi tu prends la Xbox, bah tu vas te retrouver triste, quoi, c'est dommage, tu vois, par contre, si tous tes potes ils ont la Xbox, et que tu prends la Playstation 5, et bah ça va être pareil, tu vois, ça va être aussi par rapport à tes potes, sur quelle plateforme ils jouent, tout ça, normal, comme je vous le dis, ça doit être une passion qui unit les gamers, pas qui les divise les mecs, alors après, bien sûr, il y a de plus en plus de jeux qui deviennent cross-platform, tu prends par exemple un Warzone et c'est un exemple parmi tant d'autres les mecs, mais il est cross-platform, tu peux très bien jouer sur Playstation, sur Xbox, sur PC, va savoir, peut-être bientôt sur Switch, on n'en sait rien, alors maintenant, je vais vous dire mon choix, je vais vous dire pourquoi, alors pour moi, encore une fois, les deux consoles se valent, il n'y en a pas une qui est plus grosse que l'autre ou quoi, moi je ne fais pas la guerre des consoles, moi je partirai plus sur la PS5, d'une part, comme je vous le disais juste avant, ça va être parce que les potes vont être sur la PS5, tu vois, mon frère va être sur la PS5 et forcément, bah voilà, je vais préférer jouer en multi et tout, tu vois, donc il y en a d'autres, peut-être vous, vos potes seront sur la Xbox, donc vous allez prendre Xbox, d'autre part, par exemple, voir un The Last of Us 3 sur la PS5, alors attention, le 2 vient juste de sortir et encore plusieurs années plus tard, on n'est pas encore au 3, mais va savoir qu'il n'y ait pas un 2, ça, ça va être sûr à mon avis, va y avoir un 2 remanié pour la PS5 ou quoi, voilà, je préfère voir des exclus comme The Last of Us, Uncharted, Horizon Zero Dawn, il y a pas mal d'exclus sur la PlayStation que je vais préférer par rapport à la Xbox, bien que Xbox, on leur exclut que vous ne verrez jamais sur Sony, tu prends par exemple, des excellentes exclusivités Xbox comme Forza Horizon, Forza, gros, tu ne trouveras pas ça sur la PlayStation, je crois que c'est les meilleurs jeux de bagnole, tu prends Halo, tu prends, je ne sais pas encore, je ne connais pas toutes les exclusivités de Xbox, mais il y en a aussi beaucoup, tu prends les Gear of War, par exemple, voilà, et je ne saurais vous en citer d'autres, mais il y en a plein, donc chacun a son choix à faire, que ce soit par rapport aux exclusivités, que ce soit par rapport à vos potes, s'ils vont prendre la PS5, la Xbox Series X, faites l'amour, pas la guerre, c'est beau ce que je dis, bon alors après c'est pareil, j'ai quand même un excellent PC à côté pour jouer, donc en général, en grande majorité, toutes les exclusivités Xbox vont se retrouver à un moment donné sur PC, donc ce serait peut-être dommage de se retrouver avec et un PC gamer et une Xbox Series X, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, moi après c'est juste de mon point de vue personnel, encore une fois, peut-être que je raconte des conneries et que je me base sur des mauvaises choses, mais moi personnellement, c'est mon point de vue. Voilà, et bien écoutez, ça va être tout pour cette vidéo, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi si ça vous intéresse, ce genre de format, des fois on parle un petit peu de l'actualité du jeu vidéo et tout, ça pourrait être cool, faites l'amour, pas la guerre, n'oubliez pas de vous abonner, lâche un like, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures, ciao !